Bonjour, mon nom est Julie Brodeur, je suis recherchiste et rédactrice pour les guides de voyage Ulysse depuis près de 10 ans. Le journal de mes vacances en camping s'adresse aux enfants de 6 ans et plus qui partent soit camper sous la tente, en roulotte ou même en yurte. Puis, bon, ils contiennent des activités autant ludiques qu'éducatives. C'est un journal qui contient énormément d'illustrations. On suit un personnage qui s'appelle Edgar, qui est coloré, bien rigolo. Donc, il y a des activités, des encadrés, c'est plein de couleurs. Il y a des espaces pour créer, des espaces pour apprendre des jeux. Il est séparé en quatre sections. La première, qui est l'introduction, c'est pour se familiariser avec comment utiliser le livre et les pages du journal. Il y a aussi une section pour se préparer à nos vacances, quoi amener dans nos bagages, quelle activité qu'on voudrait faire, donc faire nos bagages en conséquence. La section journal comme telle où on peut consigner nos souvenirs, elle est truffée de petites anecdotes, de questions scientifiques, de blagues. Puis, on invite aussi l'enfant à faire le journaliste de mes vacances, donc d'aller chercher des nouvelles dans le camping pour pouvoir écrire des anecdotes, puis construire son journal personnalisé. Il y a une troisième partie qui est la section « mes découvertes ». Dans ces pages-là, l'enfant va consigner ses découvertes au niveau de la nature en premier lieu. Donc, les animaux qu'il a rencontrés, qu'il a découverts, les plantes, les insectes, il pourra les dessiner. Ensuite, il y a la section des activités, où là, on retrouve toutes les activités à faire, soit les jours de pluie à l'intérieur, les activités extérieures. Les avantages du journal de mes vacances en camping, premièrement, c'est que l'enfant va pouvoir bien préparer ses vacances en camping, apporter le matériel dont il a besoin pour faire ses découvertes, ses jeux, ses activités. Il va pouvoir penser à ce qu'il a envie de faire. Ensuite, il va prendre à chaque jour du temps pour consigner ses souvenirs dans un carnet, pour revivre sa journée, ses moments forts, penser à des anecdotes. Puis, quand cet enfant-là va être plus grand, il va pouvoir relire ses souvenirs et se remémorer ce qu'il a vécu et ses moments intenses de ses vacances en camping. Parmi les activités que je préfère, il y a d'abord les activités à faire autour du feu. Ensuite, il y a l'observation des étoiles. On fait un espèce de petit guide de repérage facile. L'autre activité que j'aime beaucoup, c'est l'activité du test de personnalité du camping. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à découvrir et à faire découvrir ce journal de mes vacances en camping que nous, on en a eu à le faire. Bon camping!